Si ce monsieur n'avait pas été noir, sans doute que Reconquête n'aurait pas fait un tweet. Donc la vérité, elle est là aussi. C'est qu'attention aussi à ce côté de récup, comme il y a eu au moment de l'attaque d'Annecy. Là, c'est pareil, la Zemmourie s'excite. La question, c'est que ce jeune homme, il a une trentaine d'années et il n'en est pas à son coup d'essai. Ça veut donc dire qu'à son premier coup, c'était au premier coup qu'il fallait taper. C'est-à-dire que là, il est dans une agressivité, je pense que vu son état, il a les chaussures mal fagotées. C'est un SDF, à mon avis, il se drogue. C'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec la réalité, au sens où il ne se rend même pas compte. Je pense que pour lui, agresser une personne âgée, agresser un enfant, agresser un handicapé, agresser quelqu'un, c'est quelque chose qu'il ne réfère plus dans son cadre moral. Parce qu'il vit en marge de la société, il n'est plus dans les règles de la société. Donc évidemment, nous, autour de ce plateau, on est dans un cadre légal, dans un cadre législatif. Pour nous, il y a des règles, il y a des règles morales, il y a des règles de civilité. Lui, il vit dans un monde parallèle et il n'est pas le seul à vivre dans un monde parallèle. Annecy, pardon, Annecy, ça me fait penser à Annecy où le type est capable de poignarder des bébés. Oui, mais alors là, le mec d'Ancy, sans doute qu'il est lié aussi à des traumas de stress post-traumatique liés à la Syrie, à la guerre qu'il a faite en Syrie. Il n'y a plus de tabou, c'est-à-dire qu'on ne peut violenter un enfant, on ne peut pas garder des bébés. Oui, mais là, moi, je ne comparerais pas parce que ce monsieur, ça doit être un SDF. Là, au moment où on se parle, allons voir, sous les ponts de Paris et sous les ponts de toutes les grandes villes, tous les gens que l'on laisse arriver et que l'on laisse abandonner. Heureusement qu'il y a les maraudes le soir des associations et de la Croix-Rouge et d'autres pour s'en occuper parce que sinon, ce n'est pas l'État et les pouvoirs publics qui s'en occupent. Par contre, à les tweeter, à les reconquêtes et compagnie qui vont tweeter toutes les cinq minutes parce qu'excusez-moi, moi, ce monsieur-là, il faut qu'il aille en prison. Il aurait fallu qu'il aille en prison dès son premier acte. C'est-à-dire, si ça se trouve, ce mec-là, il a commencé, il avait 15 ans. À 15 ans, il faut lui faire un rappel à la loi, il faut lui expliquer. C'est dès le début, c'est-à-dire qu'il fallait casser la spirale de cette situation qui fait qu'à 30 ans, le mec, il n'a plus rien, il n'a plus de colonne vertébrale, de morale, de rien du tout. Mais par contre, reconquête qui s'empresse d'aller tweeter, on ne va pas se mentir. Pourquoi ? Ils n'en ont rien à faire, eux, français, pas français. Si ce monsieur, il n'avait pas été noir, sans doute que reconquête n'aurait pas fait un tweet. Voilà. Donc la vérité, elle est là aussi. C'est que derrière, non, non, mais derrière, il y a de la récup. Derrière, il y a de la récup. Non, non, regardez-les comment ils ont... Même Blanc, le fait de projeter une grand-mère, une petite... Tout ce qui a été dit avant, je suis d'accord. Donc je n'allais pas revenir pour répéter la même chose. Donc je rajoute autre chose. C'est qu'attention aussi à ce côté de récup, comme il y a eu au moment de l'attaque d'Annecy. Là, c'est pareil, la Zemmourie s'excite. Donc le vrai problème, c'est que dès comme ça, on en a plein les rues et qu'on a une magistrature qui, en particulier, dans la fin de l'adolescence, quand ces gens-là commencent vers 15, 16, 17, 18 ans, sont dans le rappel à la loi, le faut comprendre, le je te cajole, alors qu'en réalité, il y a des actions de prévention et des actions de sanctions qui sont à faire dès les premiers actes. Vous avez des pays comme aux Pays-Bas ou autres, où on fait des toutes petites peines de prison chez des jeunes, même des fois des jeunes mineurs. Il y a des prisons exprès pour des jeunes mineurs pour pouvoir recadrer. Ce mec-là, on ne l'a jamais recadré. Vous croyez que c'est à 30 ans que la justice va passer, faire quelque chose ? On va aller à Bordeaux, justement, écouter Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour les grandes gueules. Je suis ravie de pouvoir débattre avec vous. Justement, très heureux de vous avoir avec nous aussi, Sandrine, parce que vous écoutez en tant que Bordelais, j'imagine que depuis que vous avez vu ces images, vous devez être dans la crainte. Dites-moi quel est votre sentiment ? Je ne suis pas étonnée, pour être très franche, parce que c'est le Bordeaux actuel. C'est ma ville qui part à volo. C'est l'insécurité partout. Aucun quartier n'est sécure maintenant à Bordeaux. Mais moi, le coup de gueule que j'ai envie de passer, c'est « Monsieur le maire, réveillez-vous ! » D'aller planter des mini-forêts, c'est bien. Mais nous, les Bordelais, on a envie de vivre en paix chez nous, de ne pas avoir des rodéos tous les soirs devant chez nous, de ne pas vivre dans l'insécurité, de voir des agressions permanentes. Enfin, les grandes gueules, c'est votre débat quotidien, quasiment la violence. Alors, la sécurité, certes, le maire peut avoir une police municipale, mais c'est avant tout l'État qui doit assurer la sécurité partout sur le territoire. Donc, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qu'il faut interpeller là-dessus. Très bien. Mais la police, je l'appelle moi très fréquemment pour de multiples raisons. Les rodéos, l'insécurité, la drogue en bas de chez moi. Et qu'est-ce qu'elle vous répond, la police ? Ah ben, on ne peut rien faire, madame. Ah ben voilà, vous voyez, là, c'est pas le maire, en l'occurrence, c'est la police nationale. Voilà, constituer un collectif pour pouvoir avoir un petit peu de poids. Dans quel type de quartier vivez-vous, Sandrine ? Moi, j'habite dans le fameux quartier Ginko, qui très récemment a fait un petit peu l'actualité avec les rodéos. Les rodéos, oui. Voilà. Mais malgré tout, les chartreaux... Et ce quartier-là, dont on parle, c'est le quartier d'Ide-la-Martinique, c'est ça ? Oui, le cours de la Martinique, pas très loin des quais, et dans ce fameux quartier des Chartrons, un peu boboisé de Bordeaux, mais un quartier, en règle générale, très sécure. Mais c'est vrai que des SDF, on en voit de plus en plus. Moi, ça m'attriste, mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi parfois la raison pour laquelle il y a ce type de violence. Et puis, dernier coup de gueule, moi, j'ai une fille qui travaille, qui est infirmière en psychiatrie, dans un très grand hôpital bordelais à Cadillac, très réputé. C'est la folie, aussi, au niveau psychiatrique. Il n'y a plus de place, il n'y a plus des locaux. On n'aime pas régulièrement. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné la psychiatrie dans ce pays. Oui, mais ça a coûté trop cher, la psychiatrie, puisque des docteurs qui s'occupent de l'esprit, ce n'est pas très grave. On paye tout, tout se paye. À chaque fait divers, on ne peut pas simplement être sûr. Le constat que Jérôme Marti fait, il n'y a pas assez de place du prison, et le constat que tu fais, il n'y a plus de place en psychiatrie. Parce que les Français, sincèrement, c'est insupportable. C'est insupportable. Dans un pays où on paye des impôts comme jamais, c'est insupportable. On ne te dit pas que ça justifie la situation ou qu'il ne faut rien faire. On t'explique. Non, ce n'est pas une fatalité. C'est qu'à un moment donné, il faut dire qu'on est en train de payer les pots cassés d'une politique et qu'en plus, on a un gouvernement qui veut continuer ces politiques-là. Excuse-moi, si on veut continuer à aller dans un système qui va nous mener dans le mur avec une société qui se délite de toutes parts, continuons à penser tableau Excel au lieu de penser à une société plus humaine. Pardon, mais il y a aussi la responsabilité de gens qui font ça avant d'accuser le gouvernement. Oui, bien sûr. On sait très bien que les agressions sur les personnes âgées ne cessent de progresser. Les personnes vulnérables, dans un pays qui vieillit, ça pose un vrai problème de société parce qu'il y a de plus en plus de personnes fragiles et on pense, comme le dit Véran, à nos grands-mères, à nos parents. Mais les violences intrafamiliales, elles ont explosé. Les maltraitances contre les animaux ont explosé. On voit bien qu'il y a une explosion de violences dans ce pays. Sandrine, je vous remercie de ce témoignage. Bonne journée, Sandrine. Pour l'instant, on sera justement toujours du côté de Bordeaux avec un policier. Moi, j'aimerais bien savoir si effectivement, il essaye d'enlever la petite fille ou si... Parce qu'il y a le chien qui sort à ce moment-là et qui aboie. Il y a deux versions en disant que c'est aussi les aboiements du chien qui le font partir. Je crois qu'il veut surtout voler. Il essaie de voler un sac ou un objet qui est par terre. On va continuer d'en discuter. Tristement banal, ce qui se passe. Malheureusement, Sandrine nous disait que c'est devenu un peu le quotidien de Bordeaux. Donc, 32-16 pour continuer d'en discuter avec les GG. de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada